Merci Madame la Présidente, chers collègues, c'est avec enthousiasme que le groupe écologiste et citoyen votera cette stratégie métropolitaine pour l'économie et l'emploi responsable, parce que cette stratégie trace une nouvelle ambition pour l'économie, à la fois une économie performante et responsable, et le tout est partagé avec et par le monde économique dans sa grande diversité de notre métropole. Alors cette stratégie, elle répond à la fois aux enjeux sociaux et environnementaux, qui aujourd'hui, j'allais dire, se posent à nous de manière indispensable, voire même de manière urgente, il faut enclencher les mutations économiques d'envergure, et les crises qui se succèdent ces dix dernières années, mais aussi la crise sanitaire et la guerre en Europe aujourd'hui, nous montrent avec encore plus appui, avec encore plus l'évidence suivante, notre économie locale doit être en mesure de résister aux chocs actuels et à venir. Alors cette stratégie, elle enclenche ce nouveau virage, une nouvelle trajectoire pour une économie qui s'engage dans la réduction de nos impacts carbone, la souveraineté alimentaire, qui développe des filières d'avenir, comme par exemple celle des énergies renouvelables. Tous ces exemples, toutes ces mesures dessinent une économie résiliente et surtout des emplois non délocalisables sur notre territoire. Alors je me permets aussi de m'arrêter un instant sur l'exemple de l'économie circulaire. Nous avons face à nous un énorme enjeu sur la lutte contre le gaspillage des ressources et des matières premières qui sont de plus en plus rares. Les pénuries de matières, les pénuries de matières premières, nous forceraient à des choix impossibles, alors que la rareté, elle, peut s'organiser. Et c'est tout le sens de l'économie circulaire, l'éco-conception, réduire les déchets pour en faire des ressources réutilisables, recyclées, réparables. C'est aussi l'engagement de rendre accessibles à tous et à toutes de nouveaux modèles de consommation plus vertueux. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation écologique de notre économie, dans notre territoire. Et ça se conjugue aussi avec des défis, d'autres défis, des traces, des mots que laissent les crises qui se succèdent. C'est le chômage structurel, l'accroissement des inégalités, la discrimination au travail et puis aussi la crise de sens. L'économie de demain doit nous permettre de réinventer une relation aussi au travail, notre relation au travail. Alors sur notre territoire, au taux de chômage pourtant faible, le nombre de demandeurs d'emploi de longue durée se réduit deux fois moins vite que les autres catégories. Les femmes, les seniors, les habitants des quartiers et les habitantes des quartiers populaires sont particulièrement touchés par le chômage. Et la démarche Territoire zéro chômeur longue durée qui s'inscrit à l'agenda et qui se structure petit à petit propose une nouvelle approche de la lutte contre le chômage au plus proche des besoins des hommes, des femmes privées d'emploi et en prise, en prenant en compte, pardon, la réalité de notre territoire. Pour finir, notre métropole est historiquement un territoire de RSE et d'économie sociale et solidaire qui sont désormais inscrits comme au cœur de cette stratégie, comme un pilier dans notre vision du développement économique. Et je sais que nous pourrons compter sur ce marqueur, sur cette expérience, comme un vecteur de transformation de nos entreprises en donnant voix au chapitre aux salariés, bien sûr, et pour que les entreprises s'engagent activement pour l'égalité femmes-hommes et pour plus de mixité et contre toute forme de discrimination à l'emploi. Alors un autre modèle est possible et d'ailleurs il existe déjà. Nombreux acteurs de notre territoire l'expérimentent chaque jour. Merci. Merci.